Alors, on va continuer avec l'hypnose. Quelques caractéristiques que vous allez très vite reconnaître et qui nous indiquent qu'une personne est en train de rentrer, on pourrait dire, en absorption, c'est-à-dire en état d'hypnose. Quelques grandes priorités concernant l'hypnose. La première, et vous l'avez vu dès les bases, c'est de créer le rapport. Alors, quelques petits rappels concernant le rapport. D'ailleurs, à quoi ça sert le rapport ? À toucher le système physiologique, l'état interne ici. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'une personne va se sentir vibrée en fonction... C'est l'état émotionnel qui va réagir. Il réagit à quatre éléments clés. Et le premier, c'est la synchronisation. La synchronisation, ça commence par, par exemple, le positionnement de la chaise. Je suis en synchro avec la personne. La posture, on vient le voir, la posture. Ensuite, le ton de la voix, en fonction de ce que la personne va vous dire. Écoutez, reformulez, tout ça. Mais l'idée, c'est de se mettre en phase. D'accord ? En phase, sur la forme et sur le but. Voilà. Jouer avec les mêmes canaux sensoriels. Mais la première chose qui va faire du bien à votre accompagnant, c'est sentir que vous êtes en phase. D'accord ? Vous asseoir à sa hauteur, vous vous mettez dans le même sens. Sentir que vous vous mettez au diapason avec lui. D'accord ? Donc ça, en hypnose, quand on va rentrer dans une relation, c'est très important de prendre ça en compte. Deuxième élément qui va beaucoup jouer, l'ancrage. D'accord ? C'est le deuxième élément très important. Et ça renvoie à quoi ? L'ancrage. À l'énergie que vous dégagez. Il faut que la personne se sente bien avec vous. D'accord ? Imaginez que je m'assoie à côté de vous, je suis complètement fatigué. Bon, tu veux faire quoi ? Vous voyez, je ne suis pas dans l'énergie là. D'accord ? Si je suis trop excité, ce n'est pas forcément mieux. Mais je vais dégager une énergie. Alors, il ne faut pas le confondre avec de la synchro. Mais c'est vraiment une énergie qui va faire du bien à la personne. Vous comprenez bien que ça agit beaucoup au niveau du pré-conscient et de l'inconscient. Troisième niveau qui est très important, quand vous êtes en train de créer un rapport, notamment en accompagnement, la valorisation, la considération. Valorisation. Donc, c'est par exemple le fait de reformuler justement ce qu'elle vient de dire. Ok, c'est ça. Ok, super. Vous voyez, c'est les mots. Super, génial. Ah, ben, c'est super. Je mets la personne, je lui envoie en fait du love. Je lui envoie de l'amour, je lui envoie de la considération, je lui mets du lien avec elle. Je montre qu'elle est importante à mes yeux. D'accord ? Et enfin, troisième niveau qui va jouer aussi en matière d'accompagnement, la congruence. C'est-à-dire que vous êtes bien connecté au ressenti, dans une profonde authenticité. C'est qu'est-ce que tu ressens réellement. Et si la personne vous dit je me sens bien alors qu'elle est en train de pleurer, quand tu dis bien, tu veux dire quoi exactement ? Enfin bref, qu'est-ce que tu ressens ? Vous allez la chercher sur le niveau émotionnel. Et vous-même êtes connecté à votre ressenti. Cool ? Bon, ça c'est des bases, normalement. C'est juste pour vous rappeler que le rapport, c'est la priorité numéro un. Si après vous voulez aller en hypnose, c'est autour de ça qu'on va continuer à avancer. Ensuite, niveau deux, là, c'est ce qui va vraiment marquer, en PNL ou en d'autres approches, l'entrée dans l'hypnose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...